Mais une note vocale que je regarde dans mon téléphone jusqu'à ces jours. Il y avait calomnie, médisance, mépris et mensonge à mon sujet. J'étais tellement choqué et dessus que je lui en avais parlé d'un temps ferme et surtout en colère. Juste après, il avait envoyé un de ses fils, prophète, chez moi pour me présenter ses excuses que j'avais acceptées car je ne suis pas rancunière des natures. Le 3 janvier 2021, à ma grande surprise, j'ai été nombré responsable d'un ministère, département bien sûr, au sein de l'église. Reconnaissante et honorée, je voulais me donner à 100%, faisant même des propositions sur papier au travers d'un document. Malheureusement, les inconvénients étaient tels que je ne pouvais pas continuer à travailler dans un tel atmosphère. Je ne croyais pas jusqu'à ce que j'en sois victime et que j'en ai de prêve. Nous sommes avant tout des enfants de Dieu avant d'être ses serviteurs. Ce que vous faites est petit et ça risque de se retourner contre vous. Mes fréquentations, mes relations, mes contacts ont arrêté de le chercher. La parole de Dieu dit à mon nom. Mais je ne sais pas. Il dit rien n'est impossible au monde spirituel. Et il insiste, il le répète ça plus de quatre fois. Il prêche, il avance dans ses prédications et après il le reprend. Il dit rien n'est impossible au monde spirituel. De quel monde spirituel dont on nous parle ici ? Il dit rien n'est pas possible. c'est décevant je pensais que le prophète voulait dire que rien n'est impossible à notre seigneur et sauveur jésus christ de nazareth rien n'est impossible à celui qui croit à notre seigneur jésus l'appel la parole de dieu du à mon nom mais je ne sais pas il dit rien n'est impossible au monde spirituel et il insiste il le répète ça plus de quatre fois c'est quoi les amis il n'y a pas de distance dans l'esprit on ne les a rien à mon livre troisième faculté l'esprit humain est capable de se déplacer il y a besoin d'en venir volontairement dans la conscience de l'homme je parle d'abord de l'esprit humain peut se déplacer je vais commencer à vous faire découvrir des choses apprécie donc après là il dit encore quoi la spiritualité est une science exacte la spiritualité est une science exacte l'esprit de l'homme a été créé avec une mature qu'on appelle la lumière c'est écrit ou dans la bible chers prophètes l'esprit de l'homme a été créé avec une matière et on est écrite dans l'esprit de l'homme qu'on appelle la lumière c'est écrit ou dans la bible chers prophètes c'est écrit ou dans la bible chers prophètes et je retrouve toujours ces postes moi je ne fais qu'enregistrer Sarah j'attends ton appel mon numéro est là à la bible chers prophètes la bible chers prophètes Sous-titrage ST' 501 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 J'avais bien dit, prophétesse Grasse priait dans l'église de prophète Joël. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a à boire et à manger. Elle s'est décidée de quitter l'église. Et elle est allée se refiger dans l'église citée Bethel. Toujours à Liméthée. Et là où elle est, elle est en insécurité. Il y a des gens qui continuent à la filer. Pourquoi est-ce qu'on est en train de la filer? On ne sait pas. Est-ce qu'il y a-t-il certaines vérités que la prophétesse Grasse est en train de garder? Qui poussent l'autre camp à vouloir à tout prix la faire taire? Je vais y arriver, allons doucement. On avance molo, molo. J'étais en train de parler tout à l'heure, j'ai dit, vous qui me suivez, vous qui êtes fan ou fidèle de Nouvelle Tendance Télévision, et vous qui avez l'étant, vous qui connaissez plusieurs serviteurs de Dieu, j'étais clair avec vous. J'insiste, je suis à la recherche d'un prophète. Prophète béni des dieux. S'il est en train de me suivre, ou s'il y a quelqu'un qui les connaît, s'il vous plaît, dites-le que j'ai besoin. J'ai besoin de le voir. Avant que nous puissions étaler certaines choses ici, ça j'ai passé. Donc, prophète, Dieu béni Chil, vraiment, passez le message. Je ne sais pas, j'aurais appris qu'il était en Afrique du Sud, je ne sais pas, il est à Lubumbashi ou en Afrique. Il y a quelqu'un qui m'a dit, non, non, il était en Afrique du Sud. Dernièrement, il est, je ne sais pas si, entre l'Afrique du Sud et Lubumbashi. Alors, s'il est en train de nous suivre, passez le message. Vous qui le connaissez, s'il vous plaît, nous avons besoin de lui et nous avons besoin d'échanger avec lui. Parce que vous savez, nous sommes enfants de Dieu, nous devons vraiment, vraiment lutter à ce que ce virus ne puisse pas détruire l'église de Jésus-Christ. Vous savez qui sont les victimes ? Ce sont ces gens qui prient dans des églises où il y a des désastres, où il y a des problèmes. Alors, nous allons suivre le message. Je ne mettrai pas l'image, mais je vais mettre simplement l'audio, le son. Je vais mettre le son. Donc, ce message, c'est le prophète qui est en train de prêcher. Il dit, vous savez, je ne sais pas c'est quelle dimension de l'esprit où il est en train de prêcher, où l'esprit qui l'anime. Il dit, lorsqu'il est en train de... Il est en contact avec les esprits, donc, avec dans le monde spirituel. Donc, il peut faire disparaître l'appareil génital de quelqu'un. Il peut faire disparaître une grossesse. L'enfant qui a une bénédiction pour ses parents, je me pose la question, sur quel ordre, dans quel droit, il peut faire disparaître une grossesse, par exemple. Vous allez suivre ça dans ses messages. Il parle du message du voyage astral. Il dit, quelqu'un qui quitte le corps, qui se déplace vers un autre endroit. Donc, il a pris les messages qui a crié et rage sur Internet dernièrement ici. Un enfant de Dieu, un passeur qui quitte, qui va prêcher en Angola et il oublie, je ne sais pas, ce linette qui quitte l'Angola et qui va se rendre dans sa chambre, il récupère ça, il rentre en Angola. Je me pose la question de quel Dieu dont nous parlons. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura saumé, il les moissonnera. Je me pose la question dans toutes ces églises. Regardez comment il y a du monde là-bas. Et c'est que le message qu'on est en train de nous faire gober dans nos églises actuellement. Toujours dans cette prédication, il dit, rien n'est impossible au monde spirituel. Ah, prophète. C'est décevant. je pensais que le prophète voulait dire que rien n'est impossible à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Rien n'est impossible à celui qui croit à notre Seigneur Jésus. La parole de Dieu dit, à mon nom. Mais je ne sais pas, il dit, rien n'est impossible au monde spirituel. Et il insiste, il le répète ça plus de quatre fois. il prêche, il avance dans ses prédications et après, il le reprend. Il dit, rien n'est impossible au monde spirituel. De quel monde spirituel dont on nous parle ici? Nous allons le suivre attentivement puisque moi personnellement, je ne ferai pas trop de commentaires, je ne ferai pas trop de parlots, mais je vais commencer à vous faire découvrir des choses. Après ici, après là, il dit encore quoi? La spiritualité est une science exacte. La spiritualité est une science exacte. L'esprit de l'homme a été créé avec une matière qu'on appelle la lumière. C'est écrit où dans la Bible? Cher prophète, c'est écrit où? Où dans la Bible? Alors, je n'ai pas bien, je crois, le son n'est pas vraiment à la hauteur, n'est pas vraiment de bonne qualité, mais faites attention s'il vous plaît parce que pour ne pas dire que je suis en train de mentir. Suivons attentivement ce qu'il est en train de dire. Ce n'est pas moi, c'est le prophète qui dit, c'est le prophète qui prêche, c'est lui qui est en train de dire, c'est lui qui répète que l'esprit de l'homme a été créé avec une matière qu'on appelle la lumière. Je ne sais pas c'est écrit où dans la Bible, l'esprit de l'homme. Et je vais ces messages dans la série, dans la deuxième partie, deuxième série, je vais vous faire voir d'où viennent ces messages. L'autre fois, nous avons parlé de la Kabbalah, du Kabbalah juif. Je crois que nous avons insisté sur ces numéros avec Jordan. Non, si je ne me trompe pas. Nous avons parlé de cela, de cela. Je ne sais pas Jordan, est-ce que c'est important que nous puissions encore parler de ça? Alors, nous allons vous faire, nous allons reprendre l'émission de l'évangéliste Roger Baca. Ça date, ça date. Mais nous allons vous faire, nous allons reprendre cela, pas dans cette émission. Juste après cette émission, nous allons vous mettre le message. D'où vient le message que les gens sont en train de prêcher aujourd'hui, dans des églises. Quel est le Dieu qu'on est en train de nous présenter actuellement? Alors, sans pour autant faire trop de parlotes, suivons en image et nous allons nous retrouver tout juste après. ça, c'est pas mon corps. On est en train de prêcher sur son humain. Il y a des livres qui l'ont touché. Les suivis. Il ne le voit pas. Ça, c'est pas une fois. Les gens qui le connaissent, ça va dire, on n'a pas besoin de me regarder. Je peux orienter quelqu'un. dans ce groupe, les trois spirituels sont plus longs que les trois visibles. En plus, on a un enfant, il y a un enfant, mais il y a un enfant, il y a un enfant, il y a un enfant... c'est quoi, mes amis, il n'y a pas de distance entre nous. L'esprit humain est capable de se déplacer volontairement, par la conscience de l'Homme. Je parle d'esprit humain. L'esprit humain peut se déplacer, peut être en mouvement, avec la volonté de la présence de l'Homme. L'esprit humain est capable de se déplacer, il y a une沒關係 de liberté. Untaiment c'est le meilleur de l'Homme. L'esprit humain est précipé par le corps. Il n'y a pas besoin d'être la force, l'érité humain s'étouffibré par leur corps. Il n'y a pas besoin d'écrire par les bras. Boot camp! Nous sommes ici, nous avons honte de Jésus, un peu mon restaurant dans la forêt, nous sommes dans notre village, je viens de marcher, je viens d'aller là-bas, tu es 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 là-bas, tu je crois dans ce point de faire le cancer dans le monde j'ai la foi, la seule conscience dans ma esprit qui a l'étoiré l'esprit de l'homme veut se déplacer se déplacer du corps l'esprit n'a pas de limite mon livre, on les a pas soupiré rien n'est impossible le monde spirituel le monde impossible n'existe pas on a signé c'est évident le monde spirituel on peut retourner ça le monde s'est humain je vais vous remettre dans le poste le monde s'est passé le monde impossible n'existe pas dans le monde spirituel le monde est possible on a jamais vu on en a fait une famille on est là qu'on dit qu'il y a des filles vous avez vu ça ? vous êtes mon élevé ça t'a pas la carte ça t'a pas la carte vous avez vu ça ? je suis très belle vous pouvez mettre la carte 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 Je suis un vrai spirituel, je te dis moi, il n'y a rien qui est impossible. Je suis un vrai spirituel, je tiens à regarder cette vidéo. J'ai dit ta qui disparaît. Et Daniel, vous comprenez un compagnie qui est libre. Une fois, mais là, il n'a plus rien. D'après, je lui dis ta donne mon sort. Et puis nous, maintenant, encore. Rie, écoutez-moi. Rien n'est impossible de le monde spirituel. Et l'homme, vous remontez les uns de vos sœurs, à mon glace, l'esprit de l'homme, a été créé par Dieu. Et Dieu est appelé le Père des Esprits. Il y a le Père des Lumières, mais ça fait un folie. Il va s'en rappeler beaucoup dans Jacques. L'esprit de l'homme, a été créé avec une matière. Il y a une épreuve, à mon go. On appelle la lumière. On appelle la lumière. Oui, dis-le. Un esprit en quoi ? C'est une lumière. Quand quelqu'un a mouru, la lumière sort de lui. On te demande un profil pour la lumière. Ton esprit, là, on appelle la matière de ton esprit. C'est ça, c'est la lumière. C'est-à-dire, même les anges, à ta manche, elles sont de la lumière. On appelle la lumière. Ton esprit, là, on appelle la lumière. La lumière voyage par seconde. Elle peut faire sept fois le cours de la Terre. Pour les... C'est-à-dire, là, on appelle la lumière. Ça, on appelle la lumière. Une seconde. C'est-à-dire, même, après, c'est-à-dire le tour de la Terre. 300 km par seconde. Amen. En d'autres termes, Amen, mon Dieu, ton esprit, on nous règne. Neuf fois, je suis à la dictée de la lumière. Et nous, on appelle beaucoup un amour. Je suis ici. Je suis ici. Je suis ici. Je suis ici. À l'huile, à l'huile, à l'huile. Je suis ici. Je suis ici. Je suis ici. C'est l'esprit. Ton esprit, il n'y a pas de l'huile de folie, mais on n'est pas de l'huile de l'huile. Et surtout, mais et surtout, mais quand c'est un ami, il s'attend à la démonique. Quand c'est un choc, c'est un choc, c'est un choc, c'est un choc, c'est une folle sur les ailes de l'aigle. Il est au-delà de l'huile, il est au-delà de l'huile, on n'a pas peur de l'huile. Voilà pourquoi, parce que le livre de jeunesse, Bougalera, a une partie historique, c'est-à-dire les témoins historiques, qui émanent de la tradition orale, et le père a son fils, il y a une dimension de jeunesse qui est une vision. Et Zé, attendez, quand Dieu crée à l'huile, quand Dieu crée à l'huile, qui l'habitera, il y a un mot. Maintenant, ce n'est pas par imitation du pasteur ou du prêtre que vous avez les enseignements de Dieu. À la différence des pasteurs judaïques, elles vous demandent, elles vous font croire que c'est eux qui sont les modèles de votre foi. Faux. Je ne pointe vie juste à abandonner sa postérité mondiale Sans pas, sans pas, sans pas. Je ne pointe vie juste à abandonner sa postérité mondiale Sans pas, sans pas. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce qui m'intéresse ou ce qui me pousse encore à beaucoup réfléchir, c'est encore à réfléchir sur le message. Le prophète qui dit qu'avec l'esprit, il peut faire disparaître même une grossesse. Sous-titrage ST' 501 Je me pose, le message prêché, est-ce que ce n'est pas c'est qu'une pratique ? Parce que ici, regardez la photo de cette belle dame. Cette belle dame, elle est ivoirienne, architecte bien sûr, qui a accepté de quitter son pays. Elle a accepté de quitter son pays pour rejoindre son homme en République démocratique du Congo. Avant de quitter la Côte d'Ivoire, cette dame avait des moyens. Elle a pris tout ce qu'elle avait possédé. Elle avait de l'argent, elle avait ses biens. Et elle a accepté de prendre ses biens, le mettre à la disposition de l'homme. Elle a abandonné son travail et elle a accepté de venir vivre ici au Congo, précisément au Kinshasa, avec son homme, d'après elle. Et elle était là, elle vivait. Lorsque l'homme a trouvé mieux et que la femme ne travaillait plus et qu'elle n'avait plus assez d'entrée, l'homme a trouvé encore une autre femme qui avait beaucoup d'argent plus qu'elle. Et ce monsieur s'est décidé de mettre la femme à la porte. Elle a été humiliée ici, à Kinshasa. Rejetée, méprisée. Et nos frères ont oublié tout ce qu'elle aille faire. Tout ce qu'elle avait apporté. Les gens ont oublié ses bienfaits. Et elle va poster, elle va loin pour poster parce qu'elle était grosse. Elle était grosse. Voilà, je vais lire quand même. Sa photo est là. Ne pensez pas que je suis en train de mentir. Alors, je vais vous dire, avant de vous proposer ces images, parce que ça choque, regardez seulement la photo de la femme. Ici, je vais vous proposer, je vais vous lire le poste dans la série D. Je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je ne ment pas. Donc, si vous avez affaire avec elle, vous pouvez la contacter. Mais dis-moi, moi, je suis en train de dire, c'est que j'ai en possession. Regardez seulement sa photo. Demain, je vous amène l'échographie, le résultat de l'échographie, l'histoire. Qu'est-ce que s'était passé et comment cette grossesse est partie. Alors, je me pose la question. Le message du prophète, est-ce que c'est ce que le prophète pratique aussi? Parce que déjà, en parlant de faire disparaître la grossesse. Et ça tombe à pic avec l'histoire de notre sœur. Notre sœur Sarah. Regardez comment, elle est belle, elle est là. Le dossier est à suivre. Demain, je vous propose les images. Vous allez voir, même comment est-ce qu'ils étaient en train de parler. Et vous allez voir si réellement je suis en train de mentir. Naba Captur, vous allez voir qu'il s'agit de qui. Merci beaucoup Nabi Noyon Soto. Je pense que le message est passé. Parfaites le maximum de partage. Nous devons arrêter avec ce genre de comportement. Il est temps. Et je crois qu'il n'est pas dans un zambé. Rien ne sera caché. Dieu finit toujours par dévoiler des choses. Dieu finit toujours par dévoiler des choses. Et il est temps que le Seigneur puisse exposer les faux. Le message qu'on nous prêche aujourd'hui dans des églises. Je vous rappelle, vous allez le suivre avec l'évangéliste Roger Bacca. Parce qu'il avait déjà exposé toutes ces choses. Merci beaucoup à Jonah. Merci à Gédéon. Et merci à Jordan. Merci également à Sarif Mbala. Nous nous retrouvons demain pour la série D. Lobby. Pour la série D. Nous parlons de notre sœur Sarah. Nous parlons de la prophétesse Grasse. Et je garde encore d'autres noms. Demain nous allons parler de deux. Avec Prève. Et vous allez suivre. Baccapture. Nous sommes en train de jeter un coup d'œil sur son compte Facebook. Et je retrouve toujours ses postes. Moi je ne fais qu'enregistrer. Sarah, j'attends ton appel. Mon numéro est là. Sarah, est-ce qu'on peut avoir le temps de parler ? Si on peut changer un peu, juste pour quelques minutes. Le numéro est là. Contacte-moi. Appelle-moi s'il te plaît. Appelle-moi et je crois que nous allons encore échanger. Merci beaucoup. La suite, c'est demain. La suite, je dis bien, c'est demain. La série continue. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501